L'actualité de ce matin, c'est donc l'inquiétude qui grandit pour Loïc Karadek qui, vous savez, est perdu dans l'Atlantique depuis plusieurs jours. Florence Arthaud a repéré l'épave du Royal qui est retourné, mais n'a pas vu Loïc Karadek. Un avion britannique a été envoyé sur place, a vu également l'épave du bateau de Karadek, mais n'a pas vu le navigateur. Avec Jean Mamère, je vous propose de savoir où l'on en est maintenant et savoir surtout si l'inquiétude doit grandir, au contraire si l'on peut être rassuré. C'est à 10h30 ce matin que le PC parisien de la route du Rhum a reçu les dernières informations par l'intermédiaire de Florence Arthaud. Un cargo est actuellement sur la zone. Florence a vu le cargo ainsi qu'un avion, un bréguet atlantique. Florence ensuite a dû quitter la zone, elle avait ses propres ennuis, il n'est pas très facile de faire du sur place avec un bateau comme ça. Et actuellement, le cargo est sur zone. Le CROSS, le centre de recherche, est en train d'essayer de déterminer quel est le cargo, quel est son nom. Et l'étude suivante va bien entendu être d'envoyer une équipe à bord pour essayer de conclure. Royal est un catamaran géant de 27 mètres. Pour le bateau, le sponsor arrête et pour le marin, cette course est la dernière inscrite au programme. Loïc Karadek avait conscience des difficultés de se lancer seul dans une telle aventure. Ça ne me fait pas peur, bien sûr que si, ça me fait peur. Je mentirais ou je serais fou si je dirais le contraire. Ça fait peur, de toute façon, je crois, de traverser l'Atlantique en solitaire et d'autant plus sur ces maxi-bateaux qu'on n'a jamais menés en solitaire, avec le point de perfectionnement, de sophistication où ils sont arrivés. C'est vrai que c'est un peu, je veux dire, c'est presque le premier challenge. J'ai traversé l'Atlantique déjà là-dessus, en plus de voir si on arrive premier ou pas premier. Mais c'est vrai que c'est à la fois angoissant, mais à la fois extraordinaire. Mais tout espoir n'est pas encore perdu. Loïc Karadek pourrait avoir pris son bateau de survie et s'être éloigné de son bateau. Autre solution, il pourrait être bloqué, blessé à l'intérieur de l'une des coques. C'est ce que l'équipe envoyée cet après-midi à bord de Royal déterminera.